Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter deux livres, non pas un seul mais deux, et il se passait quand même d'une bonne quinzaine d'années, il s'agit d'édition de chez Delcourt, où un ami, voilà, n'hésite pas à le dire, un ami, Manchu, qui est illustrateur de SF depuis bien des années, expose ses œuvres, et il s'agit donc dans un premier temps d'un livre que vous voyez sur votre droite, qui s'appelle tout simplement Science, entre guillemets, Fiction, et le second, qui date de, je crois, de 2017, un truc comme ça, qui s'appelle Spesomatic, là aussi, des illustrations de science-fiction, il m'en manque un, qu'il faudra que je me fournisse un de ces quatre, qui concerne les exoplanètes, mais reste que Manchu, en fait, est un auteur, un illustrateur, un dessinateur, un designer, j'ose dire, et même un maquettiste, c'est pour ça qu'on se connaît, de talent que vous connaissez, même si vous ne le savez pas, puisqu'il a travaillé sur deux des coproductions franco-japonaises qui sont devenues légendaires, et dans un premier temps, ça a été le cas de la série Ulysse 31, même si ce n'est pas son design original qui a été utilisé, puisque ça a été fortement modifié par les Japonais, notamment M. Shoji Kawamori pour l'Odysseus, le début de travail d'Ulysse 31, c'était quand même Manchu, et sinon, à l'identique, nous avons les vaisseaux spatiaux qui apparaissent dans la série Il était une fois l'espace, alors je sais que certains ne l'aiment pas, préfèrent Il était une fois l'homme, Il était une fois la vie, pour moi, c'est et ça restera la série de mon enfance, et surtout du début des années 80. Il était une fois l'espace avec de superbes vaisseaux, de toutes origines, je vous ai même présenté, il y a quelque temps, un garage kit très limité en quantité, je vous mets le lien par ici, vous verrez ce que ça donne, et donc il s'agissait du Nautilus, mais reste que l'ami Manchu est quelqu'un d'extrêmement inspiré par les nombreuses références, et surtout connaissances qu'il a autour du monde de la science-fiction. Son film préféré, par exemple, très clairement, est celui qui a tout déclenché pour lui, c'est 2001, et ça se voit, ça se sent, et même s'il y a de nombreuses autres références qu'on pourrait noter, en tout cas une influence notable d'illustrateurs de SF américains, reste que ce que j'apprécie, c'est la diversité des formes, la diversité du travail proposé, c'est pas seulement autour des vaisseaux spatiaux, c'est des machines, c'est des robots, c'est des combinaisons spatiales, c'est des décors, voilà. Donc, quelqu'un aux multiples talents, que j'ose comparer aux célébrités de la Renaissance, et que je vais me faire un plaisir de vous présenter aujourd'hui, donc, avec, on va commencer par Science Fiction. Alors déjà, ce qu'on peut noter, c'est que, outre que ce livre date de 2002, on a là d'ailleurs une belle dédicace que Manchou m'a fait en 2014 à Japan Tour Festival, c'est que c'est donc un recueil d'illustrations des éditions poche SF, qui était apparemment dirigée par Gérard Klein, et ce que je note surtout, c'est que ce qui est présenté dans ce livre l'est fait à la fois en français et en anglais. C'est assez rare, en fait, que des publications françaises se permettent de mettre des textes à la fois en français et dans une autre langue, ici, l'anglais. Ça prouve qu'en tout cas, il y a donc une notoriété et une influence très clairement internationale qui est prise en compte ici par Delcourt, et ça c'est bien. Donc là, Gérard Klein explique en quoi Manchou est important pour son travail, mais surtout pour ce qu'il a apporté à sa collaboration avec ce monsieur. Et donc vous voyez, on entre immédiatement dans le vif du débat. Moi, ça me rappelle en tout cas très clairement ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vu dans des livres qui étaient par exemple Les Courriers de l'espace, Les Épaves de l'espace, Les Guerres de l'espace, etc. Et bien évidemment, l'encyclopédie de la science-fiction que je vous ai présenté là aussi par là, je crois. Mais vous voyez quoi, voilà, je parlais de robots, de décors. Voilà, c'est pas seulement des vaisseaux spatiaux, c'est des ambiances, c'est des couleurs, c'est de la lumière, et c'est juste magnifique. Donc c'est clairement aussi le genre de choses qui donne envie, très clairement, de prendre en main un livre, un bouquin. C'est des couvertures, c'est pas seulement des illustrations, c'est vraiment le déclencheur, pas seulement d'un achat, mais d'une découverte, d'une lecture. Et c'est quand même pas rien. Voilà, donc si vous êtes des habitués de lecture de SF, et notamment en livre de poche, tout cela doit vous dire quelque chose. Moi j'ai le bouquin du Samouraï virtuel, c'est une amie qui me l'avait acheté. Sans savoir que c'était un dessin de Montchou. Mais parmi les nombreuses choses qu'il aime, il y a non seulement 2001, mais il y a aussi Babylon 5, des petits classiques comme ça, Star Trek. Et alors là, ça c'est amusant, puisqu'en fait cette illustration, donc avec un véhicule qui fait très steampunk, a été réalisé en garage kit en résine. Alors je ne sais plus par quelle personne, ni dans quel pays, mais ça avait été envoyé à Montchou, et il l'a réalisé, puisque c'est un maquettiste averti. Et donc c'est assez amusant que non seulement il ait une influence auprès de nombreuses personnes dans le monde, mais que le résultat de cette influence lui reparvienne en fait directement. Et ça c'est juste formidable. Donc voilà. Quelques exemples d'illustrations. C'est juste dommage par contre que les documents notamment de Procidis, et que tout le boulot formidable qu'il avait fait sur Il était une fois l'espace ne soient pas disponibles. Maintenant, je comprends aussi, ça ne prendrait que quelques pages, mais il n'y a pas très longtemps, un bouquin est sorti autour du LIS31 justement, et il serait très appréciable je pense, quand même, d'avoir la possibilité d'avoir la même chose autour d'Il était une fois l'espace, et de compléter par Il était une fois l'homme, Il était une fois la vie, Il était une fois les découvreurs, les Amériques ou quoi. Mais ça manque. Voilà. Donc avoir ce genre de document, c'est quand même aussi extrêmement, qu'on dirait-je particulier, parce que vous n'avez pas beaucoup d'artbooks et de bouquins comme ça, publiés autour justement de publications françaises. Et il faut quand même bien le reconnaître, les Américains et surtout les Japonais sont beaucoup plus réactifs, beaucoup plus rapides que ne le seront jamais les Français. Et là, vous voyez par exemple, ça, donc une planète en couronne, peut-être une sphère de Dyson, je ne sais pas, qui pourrait rappeler ce qu'on verra bientôt dans la prochaine saison d'une série que j'aime beaucoup, qui s'appelle The Expanse. Il ne serait pas étonnant que cette série qu'aime beaucoup Manchu se soit inspirée aussi de ses illustrations pour faire leur série. Qui sait ? Ça pourrait être amusant. Voilà. Donc je parlais d'Exoplanète tout à l'heure, vous voyez qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Et des représentations d'artistes comme ça, c'est quelque chose qu'on avait souvent dans les années 60 et 70, que ce soit justement en maquette ou pour permettre de visualiser des projets qui allaient coûter des millions de dollars, notamment à la NASA. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement important. Ça apporte de toute façon le visuel de toute manière et quelque chose qui importe autant que les informations de base en texte. Et qu'on le veuille ou non, un roman d'héroïque fantasy, de science-fiction, vaut aussi par sa couverture s'il n'y a qu'un titre, s'il n'y a qu'un nom d'auteur. Ça peut vendre éventuellement auprès des fins connaisseurs, mais ça ne vous enverra pas du rêve. Ou alors, il faut vraiment que le titre soit très évocateur. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que là, on est en 2002, je le répète, donc, j'allais dire, travail à l'ancienne, crayon, papier, calque, etc. Et là, il y a des dessins qui ont été faits pour des BD. Et ça, ça prouve qu'il y a aussi une grande qualité de designer. Ce qu'il a fait de toute façon pour justement Ulysse 31 ou encore il était une fois l'espace. Donc, il apparaît dans des revues scientifiques, des couvertures de romans, vous voyez, couverture de romans, il y a deux, trois, quasiment quatre colonnes, jeux de rôle, affichés, posters, divers, couverture de magazine, j'imagine. Et donc, ça, c'était pour ce livre que j'espère est encore disponible qui s'appelle donc Science Fiction chez Delcourt. On va passer à Aspect Somatique. Alors, voilà, je vous parlais tout à l'heure de l'influence des images. Vous voyez aussi que là, tout comme le précédent livre, mais là, on s'interroge, on se pose des questions qu'est-ce que c'est que ce vaisseau ? Qu'est-ce qu'il veut à ce personnage ? Est-ce que ce personnage va vers le vaisseau ? Ou est-ce que c'est le contraire ? Sur quelle planète se situe-t-il ? Certainement une des lunes de Jupiter, ça y ressemble en tout cas. Donc, voilà, plus le titre qui fait quand même très, comment dirais-je, Science Fiction des années 50, 60. Voilà. Rien qu'avec la couverture, on se pose des questions, on a envie d'en savoir plus. On va en savoir plus immédiatement. Alors là, je tiens à présenter mes excuses à Manchou puisque à l'époque, donc, en 2018, il était en train de travailler sur une maquette du Voyager et je lui ai demandé de me le dessiner et c'est une forme et un dessin qui n'est pas si évident que ça et il a vraiment souffert. Donc, merci à toi de m'avoir fait cette dédicace. je la garde avec d'autant plus de fierté. Donc là encore, la préface donc à la fois en anglais et en français. Ici, un véhicule que je ne pense pas que j'emprunterais. Là, une illustration avec des vaisseaux qui devraient vous rappeler quelque chose. Très clairement, ce sont les aigles de Cosmos 99. Là, je vous avoue que ça ne m'évoque rien mais ça fait un bout de temps que je n'ai pas acheté de roman de science-fiction mais j'adore cette illustration-là. Ça, ça me rappelle justement une épave qu'on voit dans Il était une fois l'espace et c'est normal puisque de toute façon c'est du même auteur mais vous voyez quand même l'aspect justement à la fois luxuriant de cette jungle, de cette forêt avec cette épave venue des étoiles et la façon dont le pinceau, la peinture rend tout cela à la fois précis, détaillé et fouillis. C'est ça que j'aime bien justement dans ce genre d'illustration. c'est que ce n'est pas photoréaliste et c'est tant mieux. Alors là, nous avons un vaisseau qui me rappelle furieusement un Star Destroyer et pas n'importe lequel à cause du dessin qui est en dessous. Ça me rappelle le Kimahera, en fait la chimère qui est donc le Star Destroyer de l'Amiral Thrawn qu'on voit notamment dans la série Star Wars Rebels mais que moi j'ai découvert dans Air to the Empire qui est donc un des romans qui faisait suite, qui faisait vraiment suite au retour du Jedi de Star Wars. Là, c'est le genre de vaisseau qu'on pourrait imaginer en ce moment même. Voilà. Par contre, ça, ça me dit quelque chose. Je me demande si je ne l'ai effectivement pas vu en couverture d'un magazine ou d'un roman. Donc, quelques créatures aussi. Là, une cité volante qui moi me rappelle encore une fois, il était une fois l'espace. Je suis désolé, ça fait un peu limité comme référence mais on fait ce qu'on a. Un hommage à Akira. Hop, ça, là, j'y vois quand même diverses influences mais ce que je vois surtout c'est que là, on est dans les années 2010 et mon chou est passé à la modélisation 3D a priori. Je ne sais pas s'il l'a fait lui-même ou s'il s'est passé par quelqu'un d'autre mais en attendant, effectivement, ça aide pour les perspectives pour ce genre de choses. donc vous voyez, tout est dans l'ambiance, tout est dans la lumière, dans je n'arrive même plus à parler tellement j'adore mais voilà, c'est clairement le genre de choses que j'adorais justement encore une fois, je me répète, mais dans l'encyclopédie de la science-fiction, dans les bouquins dont je vous parlais tout à l'heure de SF qui ont forgé mon appétit, mon goût pour la science-fiction. C'est beau et bon de voir que on a des gens de talent en France qui sont capables de faire aussi bien voire mieux que de l'ont fait nos maîtres américains des années 60-70. C'est quelque chose que je pense c'est très important puisqu'il y a pas seulement un hommage mais vraiment donc un sens d'héritage de continuité. je pense que j'ai raté quelques pages voilà ce sens des échelles quand même aussi c'est quand même quelque chose là très clairement les multiples références là pour Hachette Jeunesse les archives du futur en 2013 du Star Wars 2001 Babylon 5 Aliens Star Trek Star Wars on y voit le Narcissus celui-là je ne sais plus comment il s'appelait ce vaisseau-là mais il me semble qu'on le voit atterrir sur la lune dans un vieux film des années 60 Monshu tu nous diras donc là aussi pareil Ankama Edition page de garde pour la collection des adaptations de Stéphane Vull New York 2 la ville voilà ça c'est ça ne demande qu'une chose c'est de vous inspirer et de vous retrouver ensuite avec là par exemple ça pourrait se faire en maquette assez facilement ça ça pourrait être des recherches pour des films j'allais dire fantastiques mais plutôt de science-fiction et ça serait juste formidable et génial encore une fois une épave les épaves ont ma préférence que ce soit pour des avions de notre réalité ou des engins d'un futur improbable voilà ça c'est le genre de choses qui me plaisent c'est je ne peux pas l'expliquer je ne peux pas l'expliquer les ruines les épaves ça m'a toujours inspiré regardez-moi ça c'est pour ça que j'ai adoré la première bande annonce de Star Wars 7 et qu'au final j'ai été extrêmement déçu parce que même en 3D et en ayant vu le film 3 fois et j'ai souffert croyez-moi je n'ai pas pu profiter ni des épaves ni des superbes designs qu'il y avait derrière ces paysages avec des épaves des ruines partout mais mais bon là très clairement c'est des uchronies voire de la dystopie là quelques avions et tanks et certainement conflits terrestres et aériens qui ont certainement eu lieu regardez-moi ça c'est magnifique ça rappelle à la fois ce qu'on a vu mille fois avec des images et des photos des années 80 des missions en navette spatiale américaine tout en en prenant un design différent avec un truc tout bête ce bras articulé qui rappelle le canard d'armes de la navette et là moi ça me rappelle certains jouets mais ça a des formes à la fois simples et évocatrices simplicité efficacité et je vous parlais tout à l'heure donc d'un véhicule en résine qui avait été fait autour de la steam car et vous voyez ben voilà donc là c'est la modélisation 3D peut-être est-ce que ça a été imprimé en 3D je ne sais pas je n'ai pas eu le temps de relire tout ça mais en tout cas les pièces sont ici et là ce que vous voyez là c'est ce qu'en a fait Manchou donc il a pu faire une maquette de de ses illustrations voilà et le voilà avec une autre de ses fiertés et de de ses grandes passions savoir les voitures américaines et donc ce livre là date de 2017 donc je pense que vous aurez beaucoup plus de facilité à vous le procurer s'il vous intéresse en tout cas j'espère que la présentation de ces deux livres signés Manchou donc chez Delcourt vous ont intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 4 ans merci à tous de votre fidélité merci à tous surtout de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin à très bientôt et à très bientôt à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501